Franchement, quand j'ai été élue, j'avais grave peur, c'est vrai. Mais grave. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Je te propose qu'on parle des miss, que tu me donnes un mot pour décrire chacune. Je te donne leur nom du tac au tac. Attention. Malika, timide. Camille, extravagante. Iris, body de ouf. Je crois que t'as duré un peu. Qui commence par bonnes. Rachel, amoureuse en ce moment, on la voit partout avec son mec. C'est vrai qu'elle est très amoureuse. Vaïma Lama. Chanteuse. Chanteuse ? Elle chante tout le temps. Elle chante tout le temps. Elle joue la guitare. Elle a dit Vaïma Lama. C'est la dernière. Vaïma Lama, c'est la fille de Serge Lama. Sonia. Magnifique. Alicia. Rihanna. Alicia, c'est un peu le sosie de Rihanna. Elle adore mettre des perruques. Elle change tout le temps. C'est génial ce qu'elle fait. Elle a toujours des looks de ouf. C'est la petite Rihanna française. Delphine. Alsace. Oh, truc de vêtard. Boutin blanc. Boutin blanc. On va parler d'Eldine. Il y a un petit objectif mignon. Alsace, elle lui a sorti. Delphine est Miss Alsace. Elle est très attachée à l'Alsace. Elle fait tout en Alsace. On la voit partout. Elle fait la pub des bouteilles d'eau. Elle fait tout. Et vous n'êtes pas très très proche. J'ai l'impression qu'elle ne fait pas. On a l'impression qu'il y a une espèce de vrai team Miss France. Vous êtes toute copine. On vous voit tout le temps en soirée. Et j'ai l'impression que Delphine n'en fait pas partie. Si, mais en fait, chez Miss France, il y a forcément des groupes en fonction de ta position géographique, on va dire. Il y en a qui habitent à Paris, donc c'est plus facile. Moi, je vois souvent Malika. Delphine, elle était sur C8, donc elle était souvent à Paris. Oui, mais depuis qu'elle a fait une pub pour la choucroute William Sorin, ils vont snobber. Non, mais c'est vrai que malheureusement, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Delphine, mais je l'aime beaucoup. Vraiment. Alsace. Et enfin, on termine avec Sylvie, la patronne. Sylvie, la patronne. Il n'y a pas d'autres mots, je crois. C'est la patronne de Miss France depuis des années. Moi, je la vois comme ça. Vous la craignez un peu, elle vous fait peur. Franchement, quand j'ai été élue, j'avais grave peur, c'est vrai. Mais grave. Mais elle est impressionnante. Elle est très impressionnante. Tu la vois pour la première fois, elle vient, tu te dis, waouh, enfin, je l'ai vouvoyée. Je l'ai vouvoyée pendant six mois, pendant Miss France. Tu l'ai vouvoyée ? Oui, oui, oui. Mais pourquoi ? Elle, elle m'a toujours dit de la tutoyer, non ? Elle m'a dit, tutoie-moi. Sylvie Tellier, c'est celle qui a remplacé Geneviève de Fontenay. Qui est une ancienne Miss France et qui s'occupe des Miss. Ah d'accord, c'est plus Geneviève ? Non, mais là, sérieusement. C'est plus Geneviève qui s'occupe. Depuis 2010. Mais non, elle fait quoi ? Ça fait dix ans, mec. Elle s'occupe des Miss. Non, mais Geneviève, elle fait quoi ? Elle s'occupe du Miss, concours Miss Prestige National, Salote d'Oss, Alsace. Oh, les chants ! Et à partir de quand, tu as arrêté d'avoir peur du coup de... Bah, au bout de six mois. En fait, pendant mon année, je la voyais. Ah pendant six mois, tu as vraiment peur ? Parce que, en fait, je ne la voyais pas souvent, elle était enceinte. Et du coup, j'avais toujours une relation très professionnelle avec elle. Ah, tu es super relax si tu avais passé le vie si elle était enceinte, c'est bien. Bah, c'est vrai que du coup, j'étais avec tous les autres de la société Miss France qui sont très chouettes aussi. Donc, j'ai passé des bons moments. Et après, quand elle a accouché, je l'ai vu un peu plus souvent. Ça m'a détendue et j'ai commencé à la tutoyer. D'accord. Mais sinon, elle est très cool. Vous gardez une relation aujourd'hui, vous voyez souvent ? Ouais, ouais, on se voit souvent. Il y a des associations, en plus, elles s'occupent de plein de choses, les bonnes fées. Ouais, voilà, il y a l'Asso des bonnes fées, elles font des galas, elles nous invitent toutes. Sylvie nous invite à Miss France chaque année. Donc, on essaie de se réunir, c'est cool.